Aujourd'hui on va parler des élections européennes. Alors non, 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 ne partez pas, ne partez pas. On va parler pinard aussi avec Valérie dans un instant. Voilà, comme ça je suis sûr que vous restez. C'est ça le problème. Dès que vous dites élection européenne, les gens partent en courant. Alors ça peut servir, parfois. Moi j'en sois plein de coups de fil à la maison, sur mon portable. Les gens qui veulent isoler ma maison, vous vendre des trucs et tout. Je leur dis juste élection européenne et ils raccrochent. C'est très pratique. Mesdames, si vous êtes collés dans un bar, où il y a toujours des dragueurs un peu lourds d'eau, collants, gluants et tout, vous le dites élection européenne. Il dégage tout de suite, c'est beaucoup plus efficace qu'un coup de genou dans les couilles. C'est moins risqué. Vous verrez, ça marche à tous les coups. Bon, comme je vois que vous avez du mal à vous passionner pour ces élections, j'ai décidé de suivre ça de très près à votre place. Ne me remerciez pas, je suis payé pour. Du coup, je suis à cette campagne vraiment de très près. Je regarde tous les clips de campagne, les meetings, les déclarations, les tracts et tout. Même à la maison du coup, il faut suivre. Il y a 34 listes, ça demande un peu de boulot. Du coup, même à table avec les enfants, on parle du Brexit, des accords de Schengen et de la directive sur les travailleurs détachés. Si vous voulez me dénoncer à la DAS pour mauvais traitement contre mes enfants, vous pouvez, je comprendrai. Mais du coup, je crois comprendre. Mais les enfants, ça imprègne, ils regardent et ça les marque. Quand je suis rentré hier après-midi, après le boulot, j'ai trouvé la nouvelle télé explosée au milieu du salon avec le ballon de foot. Mais j'ai dit, je suis devenu tout rouge. J'ai demandé à mes deux garçons, mais qui a fait ça ? Ils m'ont regardé et m'ont dit, c'est l'Europe. Eh bien voilà, la Libye, parfait. Le lit Harvey Oswald de l'excuse politique. La Libye, impeccable. C'est la faute de l'Europe. Oui, en même temps, tout le monde dit ça en ce moment. Partout, le chômage, la misère, l'exclusion. Eh bien, c'est l'Europe. La villa de Balkany à Marrakech, c'est l'Europe. La météo dégueulasse de ce mois de mai qui inquiète Denis. Eh bien, d'où il vient ce vent pourri qui nous a dégueulassé tout le mois de mai. Un, d'Europe, d'Europe du Nord et de l'Est en plus. Eh bien voilà, le blizzard polonais, après le plombier polonais, qui nous pourrit tous nos week-ends et nos barbecues bien de chez nous, qui avant ça, il faut le reconnaître, étaient quand même toujours réussis. Curieusement, il n'y a que les footballeurs que je n'ai pas entendu dire du mal de l'Europe. Pourtant, ça ferait bien dans une déclaration d'après-match, après une défaite. Ouais, on a fait un bon match. L'important, c'était les trois points. Mais si on perd ce soir, c'est clairement à cause de l'Europe. Bon, ils mettent arbitres pour l'instant à la place, mais ça viendra. Ne vous inquiétez pas. Alors attention, il y a une nuance subtile. L'Europe, c'est pour ce qui ne marche pas. Quand il y a un succès, quelque chose qui fonctionne bien et tout, c'est grâce, bien sûr, au talent et à la clairvoyance de nos grands leaders et de nos hommes politiques. L'Europe n'a rien à voir là-dedans. Moi, je fais comme eux, du coup, comme mes enfants. Ils ont bien compris, il fallait faire comme les politiques. D'ailleurs, c'est l'heure de votre déclaration d'impôt. Moi, j'ai fait comme Patrick Balkany. Alors, ça va beaucoup plus vite de faire sa déclaration comme Balkany. C'est très vite fait. Et puis, ça donne... Non, ça marche très bien. Et puis, pour le mot d'excuse de vos enfants, mon fils était en retard hier matin sur le petit billet qu'il faut remplir pour les profs. À la rubrique motif, j'ai écrit « Europe ». C'est passé comme une lettre à la poste. Morale de l'histoire, c'est donc tout est de la faute de l'Europe. Mais il ne faut surtout pas en sortir parce qu'on n'aura plus d'excuses après.